... A la une de l'actualité ce samedi, clôture du sommet Quatripartite, dénommé conclave du Grand Ouest Asvedrou, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, en présence du chef de l'État, au centre du conclave, la paix, la réconciliation et la sécurité. ... Il est désormais interdit d'utiliser le téléphone portable au volant en Côte d'Ivoire. Décision prise hier en conseil des ministres extraordinaires afin de réduire le nombre d'accidents de la route. La décision gouvernementale répond bien aux attentes de la société civile et de certains établissements solaires et universitaires, tels que l'ISTIC. Et trois semaines après le dépouillement des résultats, la Commission électorale nationale indépendante en Guinée annonce enfin les résultats. Le parti d'Alpha-Condé arrive en tête, mais l'opposition rejette ces résultats. Ajouté au sommaire de cette édition, la page culture, notre invité est le poète ivoirien Toby Emmanuel. Nous décrypterons avec lui sa nouvelle œuvre poétique, Pitini, aux dédicaces aux délices de croissance. Une œuvre destinée aux tout-petits, ce sera dans une trentaine de minutes. Merci de regarder le journal de RTI. Tout d'abord, en image, l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara à Abidjan. Le chef de l'État était à Svedrou ce matin, localité située à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Il y était pour prendre part au sommet quadripartite, réunissant la Côte d'Ivoire, le Libéria, l'ONU-Ci et la mission des Nations unies au Libéria, au cœur de la rencontre dénommée conclave du Grand Ouest, la situation sécuritaire dans les zones frontalières, l'implication des communautés dans le rétablissement de la paix. Et c'est ce matin, justement, que le président de la République est arrivé à Svedrou pour ce conclave du Grand Ouest afin de débattre des questions de paix, de réconciliation et de sécurité dans les zones frontalières. Le reportage de notre envoyé spécial à Ouattouré est commenté par Viviane Naïmé. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été accueilli par son homologue libérien Hélène Johnson-Serleff, arrivée quelques minutes plus tôt de Mondrovia. Les députés et les maires des zones frontalières concernés par cette importante rencontre étaient eux aussi à l'aéroport de Zouedrou pour accueillir le chef de l'État ivoirien. De l'aéroport, direction la préfecture de Zouedrou, où le président de la République, accompagné de la présidente Hélène Johnson-Serleff, a procédé au lancement du programme La Casa Palabre, programme initié par la Commission libérienne des droits de l'homme, une initiative que les deux chefs d'État ont saluée, estimant qu'il est bon de revenir aux valeurs africaines pour régler les différents conflits. Pour le chef de l'État ivoirien, ce processus est important pour la Côte d'Ivoire et le Libéria, deux pays qui ont connu de graves crises. Que retenir de ce conclave du Grand Ouest, auquel a pris part le chef de l'État ce matin ? La rencontre élargie au conseil conjoint des anciens chefs traditionnels des communautés transfrontalières s'est achevé par une distinction du président de la République. Il a été fait chef de la région du Grand Yédé. Son nom de chef est Caïfarlé. Le récit de notre envoyé spécial à Ouattoure-Edi par Abiba Dambélissaoui. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue du Libéria, Hélène Johnson-Sierleff, ont co-présidé ce samedi 19 octobre la cérémonie de clôture de la première rencontre conjointe des anciens et des chefs traditionnels des zones frontalières du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'est tenue à Zouedrou et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la réunion de haut niveau entre les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Libéria, les missions des Nations Unies au Libéria et en Côte d'Ivoire. Pendant trois jours, les anciens, les chefs, les élus, les autorités administratives ont planché sur cette problématique qui est construire la paix par le dialogue. Les conclusions de ces travaux contenues dans un communiqué conjoint ont été présentées aux deux chefs d'État, communiqués signés par les ministres de l'Intérieur, de la République de Côte d'Ivoire et de la République du Libéria, sous les témoignages des ministres des Affaires étrangères et parafaits ensuite par les chefs traditionnels. Pour le chef Oulaï-Victor de Côte d'Ivoire, ce sont les anciens qui ont tiré le plus grand profit de cette rencontre. Les personnes aujourd'hui qui ont tiré de cette rencontre le plus grand profit, c'est les anciens, c'est les chefs traditionnels. Nous devrions dire merci à nos Excellences, le Président Alassane Ouattara et Madame Excellences Hélène Johnson. Ce que nous allons encore vous demander, c'est d'organiser encore de plus les rencontres entre les anciens du Libéia et ceux de la Côte d'Ivoire. Même s'il faut qu'on parte dans les villages et qu'on les invite aussi sur nous, je sais que vous allez le faire pour nous. Le Conseil de sécurité de l'ONU, selon le chef de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, attache une grande importance à la sécurité dans cette région. Mesdames et messieurs les représentants des autorités nationales du Libéia et de la Côte d'Ivoire, de même que vous avez identifié l'ensemble des défis que vous rencontrez de chaque côté de la frontière, La MINUL et l'ONU partagent aussi de nombreuses actions et ils sont déterminés à accompagner les autorités et les populations à relever certaines défis qui se rapportent notamment à l'appui à la réconciliation nationale, à la réforme du secteur de la sécurité, à la réforme du secteur de la justice et à l'appui au retour des réfugiés. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dans un premier temps exprimé au nom du gouvernement et du peuple ivoirien toute sa gratitude à la présidente du Libéria et au peuple libérien pour leur constante sollicitude. L'objectif de cette rencontre de Zouedrou est de sensibiliser les populations frontalières sur les questions sécuritaires, par le renforcement de la coopération, du dialogue, de la réconciliation, ainsi que l'échange d'informations entre les chefs traditionnels et leur communauté à travers la mise en place d'un cadre permanent et intégré de concertation. Je voudrais donc vous rendre un vibrant hommage, Excellence Madame la Présidente, pour tous les efforts consentis pour l'organisation de cette rencontre qui, pour ma part, est un très, très grand succès. La présidente du Libéria, Hélène Johnson-Cyrleff, a dit merci aux chefs et aux anciens pour leur contribution à cette rencontre qui devrait renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria en matière de paix et de réconciliation, toute chose qui devrait permettre de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Pour elle, c'est une nécessité pour la Côte d'Ivoire et le Libéria de travailler ensemble à l'aboutissement de projets communs, tels que l'interconnexion électrique qui devrait toucher 18 régions et 10 000 familles au Libéria. Le président de la République, président en exercice de la CDAO, a été fait chef de la région du Grand GD. Pour ses actions en faveur de la sous-région ouest-africaine, il prend le nom de Kahi Farley, le nom d'un des plus grands chefs de la région. Et après cette rencontre qui a scellé les liens d'amitié et de fraternité entre la chefferie des deux pays, les élus et cadres se sont prononcés au micro de notre envoyé spécial. Awad Touré, je vous propose de les écouter. Nous avons contribué dans le cadre des échanges entre les deux pays à consolider la paix. La paix de l'autre côté, des deux côtés de la frontière, on n'est plus que cette zone qui soit l'objet d'attaque. Nous pensons que les solutions durables, c'est ce qu'ils ont demandé, c'est l'insertion des jeunes, l'occupation des populations de part et d'autre, pour qu'ils aient des revenus et qu'ils soient chargés, qu'ils soient occupés de façon saine dans l'intérêt de l'autre. Je voudrais remercier les présidents libériens et ivoiriens et pour dire que nous sommes heureux, on prie Dieu que nos parents rentrent maintenant au pays pour que la paix répète effectivement dans la région. Le président Ouattara ici à Jouedrou, la président Saint-Libre ici à Jouedrou, nous sommes aujourd'hui rassurés que l'Ouest est sécurisé, l'Ouest est balisé et aujourd'hui nos parents ont compris que nous devons aller tous à la paix. Nous avons vu donc la signature d'un accord. Si vous voulez, d'une détermination, davantage, de nos communautés villageoises à prendre en main leur destin car la sécurité d'une communauté est d'abord et avant tout l'affaire de celle-ci. Et c'est ce que, à travers les chefs, que ce soit les chefs de l'Iberia ou ceux de la Côte d'Ivoire, les communautés donc de la frontière est-libérienne et ouest-ivoirienne viennent de prendre l'engagement d'être moteur de leur paix, de leur sécurité, de leur développement. Les peuples qui font une frontière, qui se rencontrent à une frontière, quand ces deux groupes s'entendent, cela apporte de part et d'eux l'économie, le développement pour deux régions. Donc, disons tout simplement merci. C'est une grande première merci au président de la République, merci au ministre d'État, Amé Bacareco, qui ont bien voulu vraiment instaurer cette rencontre permanente entre les deux communautés traditionnelles. Et c'est une grande première et nous, les élus, nous, les banques applaudissent et viennent donc apporter nos contributions à chaque instant qu'on aura déjà vu. Je rappelle que le sommet quatri-parti dénommé conclave du Grand Ouest s'est achevé aujourd'hui et le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan. Prenons la direction de la primature où le premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, s'est entretenu hier avec le directeur général délégué du groupe Bouygues, Olivier Bouygues, et le chef du gouvernement ivoirien, ont fait le point des activités du groupe en Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de la construction et de l'énergie. On fait le point avec Hervé Blé. Le groupe Bouygues va tenir ses engagements en Côte d'Ivoire. Olivier Bouygues, le directeur général délégué du groupe, l'a dit au premier ministre qu'il a reçu en audience. Le groupe Bouygues est engagé en Côte d'Ivoire dans les BTP, l'énergie, les routes et dans bien d'autres secteurs. De certains parmi eux, il a été question avec un grand intérêt. Le pont, c'est quand même un gros sujet à Abidjan. Je sais que c'est une préoccupation de tous les Ivoiriens. J'ai confirmé les dates de livraison à monsieur le premier ministre. Il sera livré en décembre 2014. Et puis après, les problèmes de l'énergie, ça reste un grand sujet d'actualité en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de travail à faire. On a démarré les investissements et c'est pareil. On s'est engagé à livrer des nouveaux investissements, des nouvelles productions. En avril dernier, le groupe français Bouygues a annoncé des investissements de plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour la production d'une quantité de gaz insuffisante afin d'assurer les besoins de la Côte d'Ivoire et produire de l'énergie électrique. Le groupe français se veut un partenaire disponible de la Côte d'Ivoire, pays en forte croissance. Il est désormais interdit d'utiliser le téléphone portable au volant en Côte d'Ivoire. La décision a été prise hier en Conseil des ministres extraordinaires afin de réduire le nombre d'accidents de la route. Tout contrevenant à cette mesure payera une amende de 10 000 francs CFA. La décision gouvernementale répond bien aux attentes de la société civile et de certains établissements scolaires et universitaires tels que l'Institut des sciences et techniques de la communication qui menait déjà des campagnes de sensibilisation. Le récit d'Hermann Yamière. Une des grandes décisions du Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 18 octobre, l'interdiction de l'usage du téléphone portable et de tout autres moyens de communication au volant. Une décision qui est à saluer même si selon certaines indiscrétions arrive un peu tardivement parce qu'au niveau de la société civile, de nombreuses actions interpellant la population sur les dangers liés à l'usage du téléphone portable au volant ont été menées pendant de nombreuses années. Plus récemment encore, l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication, au cours de sa traditionnelle journée du communicateur, est revenu sur la question à travers des conférences et la production des sports publicitaires. Non papa, tu m'as dit qu'il ne faut pas téléphoner au volant sinon on fait un accident. Alors s'il te plaît, ne mets pas notre vie en danger à cause d'un appel. C'est compris mon fils. L'interdiction de l'usage du téléphone portable au volant selon le gouvernement vise à préserver la population d'une cause supplémentaire d'accidents de la circulation, d'assurer la sécurité des usagers et celle des conducteurs et de mettre fin au comportement incivique qui accompagne l'usage du téléphone au volant. Même si la Côte d'Ivoire ne dispose pas de statistiques fiables, des études dans d'autres pays ont montré que les utilisateurs du téléphone portable au volant font en moyenne 38% plus de collusions que les non-utilisateurs de téléphone au volant. L'usager qui ne respecterait pas cette décision tombe sous le coup d'une contravention de deuxième classe, donc passible d'une amende de 10 000 francs CFA. Fin de mission pour le patron de la force Olicorne en Côte d'Ivoire après 4 années d'exercice. Il vient de passer la mai à son successeur, le lieutenant Kai, pour un mandat de 4 ans. La mission du nouveau patron de la force française Olicorne en Côte d'Ivoire reste la même, accompagner le pays dans sa politique de réforme de son armée, le reporter du moment de Kouassi. Fin de mission pour le colonel Rémi Bouzéro à la tête de la force Olicorne, l'officier de l'armée française et ses éléments du premier régiment étranger de la cavalerie passent la main au lieutenant-colonel Stéphane Kai et ses hommes du premier régiment d'infanterie de la marine française pour une durée de 4 mois. Avant son départ, le colonel Bouzéro fait le point de sa mission et surtout de sa collaboration avec l'armée de Côte d'Ivoire. Depuis début 2013, la force Olicorne a conduit une soixantaine de stages au profit des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ça représente à peu près 1500 hommes qui sont passés sur le camp de Port-Boué. La formation de la compagnie de protection ivoirienne qui va partir d'ici la fin de l'année 2013 à Tombouctou au Mali au sein de la MINUSMA pour sécuriser le poste de commandement de la MINUSMA à Tombouctou. La cérémonie de passation des commandements a été l'occasion pour les autorités ivoiriennes de décorer le personnel civil de la base militaire de Port-Boué. Après 36 ans de service dans ce camp militaire ex-43 Mbima, Moussa Sorgho voit son mérite reconnu. Je lave des affaires des militaires, laver les passés, avant le temps qu'il m'a embosé nivellement, nous lave à la main. Maintenant, nous lave à la main. On lave à la machine. On le passe à la main. Avec lui, ce sont 14 autres travailleurs ayant plus de 15 ans de service qui ont été décorés et nous reconnaissons des efforts quotidiens pour la réussite de l'opération licorne en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, était en visite dans le district du Zanzan. Il est allé rencontrer les communautés rivéraines qui n'apprécient pas l'exploitation du Maganès dans leur localité par l'entreprise Bondouko Maganès, une situation à laquelle le ministre compte apporter une solution rapide pour préserver l'intérêt des communautés, nous dit Thomas Kessambi. C'est à la suite des récents mouvements d'humeur des communautés situées dans le périmètre minier de Bondouko que le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, se rend sur les lieux. Avec l'appui de ses collègues de la culture et des ressources animales sur place, le ministre Jean-Claude Brou choisit d'abord de visiter les sites d'exploitation de Bondouko Maganès. Ici, les dirigeants de la compagnie minière ont le temps d'instruire leurs hôtes du jour sur le processus et les conditions de production du Maganès. Visiblement impressionnés, l'émissaire du gouvernement, les collègues et la délégation vont avec les exigences de la mission à la rencontre des communautés rivirènes de Similimi et de Pougouvagne. Difficilement, la délégation gouvernementale et ceux qui disent être lésés par l'exploitation arrivent à accorder leur violon. À Kwasiundawa, en présence des autorités coutumières, on peut parler d'échange et de compréhension. Moment choisi donc pour le ministre des Mines pour assurer les rivérins de la volonté du gouvernement à préserver leurs intérêts et à faire respecter les promesses tenues. Dans la dynamique, l'installation d'un comité de suivi est envisagée. C'est en 2009 que les sites d'exploitation de Bondouko Maganès sont entrés en production. Cette année, environ 400 techniciens opérant sur les sites des grands travaux de l'État vont enforcer leur capacité en conduite et maintenance des enjeux. Une formation qui devrait permettre à ces techniciens des grands travaux de réaliser les projets de l'État de l'État. Bref, pour les nombreux ouvrages en cours de réalisation et les autres grands chantiers de l'État, plus d'arrêt de travail pour panne d'engin. Les opérateurs employés sur les chantiers peuvent désormais renforcer sur place dans ce centre leurs capacités. Il s'agit de les outiller à la maintenance pour dépanner eux-mêmes les machines et maîtriser davantage la conduite de ces engins. Avec des techniciens bien formés et des opérateurs bien formés, les machines auront une disponibilité bien supérieure à ce qu'elles peuvent avoir quand les réparations sont mal faites ou quand la conduite ne se fait pas dans de bonnes conditions et ça va permettre à ces chantiers d'être exécutés dans des délais qui seront plus rapides avec un taux de disponibilité des matériels qui sera meilleur. Ce centre qui démarre ses activités ce mois d'octobre va former au total 400 techniciens d'ici à fin 2013. Le ministère chargé de l'enseignement technique voit dans ce centre une réponse à la question de l'adéquation formation-emploi. Il y a effectivement un partenariat qui va se mettre en place entre le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et ses centres de formation et ce partenariat va nous permettre non seulement de faire la mise à niveau de nos enseignants également à nos élèves qui finissent leur formation théorique de passer ici pour améliorer les connaissances qu'ils ont eues dans nos écoles. Le centre de perfectionnement à la maintenance et à la conduite d'engins délocalise du Mali pour soutenir la reconstruction post-crise en Côte d'Ivoire. Et la lutte contre l'insalibrité s'intensifie en Côte d'Ivoire avec l'implication des ONG du secteur de l'environnement. Les responsables de ces ONG étaient en réunion au ministère de l'environnement, de la salibrité urbaine et du développement durable pour tracer les sillons d'une nouvelle plateforme de collaboration Patricia Mouetia. Les organisations non gouvernementales sont fortement mises à contribution pour la sensibilisation et l'éducation des populations notamment dans les programmes de salibrité urbaine, de promotion du développement durable et de protection de l'environnement. Nous pensons qu'avec les sachets plastiques nous pouvons faire des pavés de terre parce qu'il y a du sac avec le plastique quand on le transforme on peut tenir des briques de pavés et nous pensons à terme pouvoir réaliser les places à ce système. Nous essayons avec les mairies de pouvoir trouver des sites de gestion des déchets. Pour renforcer leur efficacité plus de 500 ONG intervenant dans le secteur de l'environnement ont répondu à l'appel du ministre de l'Environnement. Ces organisations veulent partager la nouvelle vision d'un partenariat durable afin d'établir une plateforme de collaboration. Lorsque vous serez sur le terrain, lorsque vous vous mettrez à travailler, lorsque vous allez sensibiliser les Ivoiriens, je vous assure que très rapidement beaucoup de nos problèmes seront résolus parce qu'en fait le problème de l'environnement en Côte d'Ivoire que ce soit en matière de conservation de ressources naturelles, en matière de pollution et que sais-je encore, c'est d'abord un problème de comportement de l'Ivoire. La mission principale du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable est d'assurer un environnement sain, promouvoir le développement durable et mettre en oeuvre la politique nationale de salubrité urbaine. La soirée des ébonis aura lieu le 28 décembre prochain. L'information a été donnée hier par le président de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. La tradition sera respectée. Le super éboni aura droit à une villa en plus de l'eau des sponsors Hermann Niamien. Le successeur de Marceline pour le super éboni 2012 sera connu le 28 décembre prochain à l'occasion de la soirée des ébonis. D'or et déjà, les journalistes désireux de participer au concours du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire pour l'année 2013 peuvent déposer leurs différentes productions au secrétariat de l'UNJCI à la maison de la presse au plateau et ce, du 18 octobre au 18 novembre prochain. Chaque candidat devra déposer trois reportages, trois enquêtes et trois interviews. En plus des prix traditionnels que sont le prix de la presse écrite, de la radio et de la télévision s'ajoutent cinq nouveaux. Nous avons le prix Diégo Bail, ça existe depuis toujours, le prix Jérôme, le prix Jean-Pierre Hayé, le prix Joseph Diomandé. Ça, c'est des prix traditionnels institués par l'UNJCI. Mais depuis l'année dernière, nous avons le prix Nadir Hayès et cette année s'ajoute le prix du meilleur journaliste culturel. Pour l'édition 2013 de la soirée des ébonis, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire annonce des innovations. Cette année, nous allons recevoir le directeur général du journal Le Monde, M. Louis Dreyfus, qui a accepté de venir à Abidjan. Également, nous recevrons comme invité spécial le président de la Fédération internationale des journalistes, M. Jim Boumela, donc nous l'entendons également à Abidjan. Le Super et Boni Ora comme les éditions précédentes, en plus d'un lot d'un sponsor, une villa. Ils étaient attendus sur les packs à bétail pour s'approvisionner, mais ils n'ont pas répondu nombreux à l'appel. Trois jours après la fête de la Tabaski, le constat est le même, les clients se font rares. Le témoignage de Thomas Kessambi. Tabaski, jour J-4, 58 000 moutons déjà disponibles à l'achat. C'est 75 % du volume attendu. Grosse préoccupation du moment, le coût d'une bête. Le ministère du Commerce a tenu une conférence de presse ce 10 octobre avec tous les opérateurs du secteur afin d'identifier tous les problèmes qui pourraient faire flamber les prix. Objectif, garantir des tarifs à la portée de toutes les bourses. Deux principaux griefs au déchargement relévés par les vendeurs d'auvins, majoritairement importés du Mali et du Burkina Faso. Il s'agit des frais de location d'enclos et de la taxe imposée. Une taxe de 60 000 francs par enclos est reversée au district d'Abidjan. Sur 600 enclos prévus, 400 disponibles au 10 octobre. Chaque enclos de 80 têtes est loué à 120 000 francs par un opérateur économique privé sélectionné par le district d'Abidjan. Un chargement moyen de 200 têtes reviendrait donc à près de 540 000 francs CFA de frais contre 90 000 francs l'année dernière. Précisons que la filière a considérablement été allégée ces dernières années de faux frais liés à l'acheminement du bétail. 19 octobre 1998 19 octobre 2013 cela fait exactement 15 ans que Guéni Kovnan-Georges fondateur et premier secrétaire général du RDR a été rappelé à Dieu en ce jour anniversaire sa famille politique et biologique se souvienne de ses oeuvres lui rendent hommage le secrétaire général du RDR Amadou Soumarou et des militants ont déposé aujourd'hui des gerbes de fleurs sur son mausolée au cimetière de Huilenceville le témoignage de Victor Nyaouiopoui Jenny Kovnan 15 ans déjà mais son souvenir reste intact dans les esprits Jenny Kovnan c'est son intégrité qui a fait que le RDR avait le jour nul n'était Jenny Kovnan le RDR ne verrait jamais le jour sur le mausolée de Jenny Kovnan il est écrit j'ai combattu le bon combat je suis allé jusqu'au bout de la course j'ai gardé la foi certainement la foi de voir son parti le rassemblement des républicains exerçait un jour le pouvoir d'état reposant ici au cimetière de Huilenceville la foi de Jenny Kovnan Georges a payé le RDR est au pouvoir depuis 3 ans son secrétaire général par intérim Amadou Soumaoro pense que le parti est resté fidèle aux idéaux de liberté de justice et de démocratie prônaient pas Jenny Kovnan nous venons pour nous rappeler que celui-là même qui a opéré la rupture en 94 en créant le rassemblement des républicains que nous ne pourrons jamais l'oublier les militants du RDR Jenny voulait une Côte d'Ivoire nouvelle une Côte d'Ivoire nouvelle au plan de la démocratie au plan du développement au plan du bonheur pour chaque Ivoirien je pense que nous sommes sur la bonne voie la très bonne voie avec le chef de l'état qui ne ménage aucun effort pour que ces objectifs là soient atteints le recueillement sur la tombe du Jenny Kovnan en ce jour anniversaire une façon pour ces militants du RDR de solliciter son assistance le rassemblement des républicains RDR a eu 19 ans cette année et un nouveau mouvement né du parti politique dénommé Force 2015 entendait Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015 a fait une déclaration hier devant la presse c'était à la mairie d'Abobo déclaration dans laquelle Force 2015 dresse le bilan des 19 ans d'existence du RDR et des deux ans de pouvoir du président de la république Alassane Ouattara le reportage de Gabriel Zani Cela fait 15 ans que Jenny Kovina le fondateur du rassemblement des républicains RDR est mort mais les luttes et les actions de l'homme sont encore fraîches dans la mémoire de la jeunesse du parti Ce vendredi la fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015 le tout nouveau mouvement né du RDR a fait le point de la vie du parti et des actions du président de la république Après 16 longues et douloureuses années le RDR est parvenu au pouvoir Nous membres de la force 2015 croyons que le bilan du RDR depuis sa création jusqu'à ce jour soit depuis 19 ans est largement positif Bilan positif selon Charles Niaoré il a donc adressé un satisfait site au gouvernement pour les travaux de reconstruction du pays et les avancées diplomatiques réalisées au plan international pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire S'inspirant des valeurs prônées par Jenny Kobina le président de la fédération a invité l'opposition à emprunter le chemin du dialogue Sur le sentier du développement nous sommes tous attendus et c'est là que notre patriotisme le vrai doit se faire ressentir Pour cette première sortie Force 2015 a souhaité jouer la carte de l'apaisement L'objectif de la fédération est de montrer un nouveau visage de l'uner de la jeunesse ivoirienne Et sachez que le MFA le mouvement des forces d'avenir organise l'année prochaine au mois de février précisément son deuxième congrès ordinaire une rencontre de trois jours pour renouveler les instances du parti en prélude aux élections générales de 2015 le congrès se tiendra à Abidjan Hors de la Côte d'Ivoire en Guinée après trois semaines de dépouillement la commission électorale nationale indépendante a enfin fait annoncer les résultats des élections législatives du 28 septembre le parti d'Alpha-Condé le RPG au pouvoir arrive en tête et recueille 53 sièges sur les 114 en lice à l'Assemblée nationale mais l'opposition ne reconnaît pas ces résultats Trois semaines il aura fallu trois semaines de dépouillement pour en arriver à cette annonce RPG arc-en-ciel nombre de sièges à l'uninominal 18 nombre de sièges proportionnels 35 sièges obtenus par parti 53 députés derrière le RPG les partis de l'opposition obtiennent aussi tous réunis 53 sièges dont 37 pour l'UFDG de Célou d'Alain Diallo un score tendu qui n'accorde pas de majorité franche au RPG pour dominer l'opposition le parti au pouvoir ne pourra pas faire sans ses alliés et leurs sept sièges nous sommes satisfaits pour l'instant nous attendons les réserves que nous avons portées au niveau de la Cour suprême pour attendre pour voir ce que nous aurons en définitif l'opposition maintient qu'il y a eu fraude et conteste ces résultats provisoires nous avons dit que nous avons décidé néanmoins d'adresser nos réclamations appuyer des preuves irréfectables que nous avons réussi à collecter et nous attendrons donc la décision de la Cour suprême pour décider des actions à mener pour réagir l'occasion Saïd Djinnit a appelé à la sérénité mais le facilitateur du dialogue en Guinée craint comme beaucoup de nouvelles violences si l'opposition appelle à manifester Célo d'Alain Diallo ne l'a pas exclu la capitale reste donc sous haute surveillance François Hollande a proposé aujourd'hui à Léonarda d'Ibrani de revenir en France pour suivre sa scolarité mais sans sa famille dans la matinée déjà le rapport de l'inspection générale de l'administration indiquait que l'expulsion a été conforme à la réglementation en vigueur mais que les forces de police n'ont pas fait preuve du discernement pas satisfait des déclarations du président français François Hollande les lycéens en grand nombre sont descendus à nouveau dans la rue ce samedi pour protester contre l'expulsion des étudiants étrangers en France et on passe maintenant à la page culture l'écrivain poète ivoirien Tobitier Emmanuel est notre invité avec lui nous allons parler de sa toute nouvelle oeuvre poétique Pitini au délice de croissance une oeuvre destinée au tout petit merci monsieur Tobitier d'avoir répondu à l'invitation du RTI c'est moi qui vous remercie alors une oeuvre poétique intitulée Pitini au délice de croissance pourquoi Pitini ? merci Marilo Pitini c'est un thème qui a besoin quand même d'un petit décodage mais pas très compliqué ne vous en faites pas alors vous voyez dans Pitini on a trois syllabes Pitini quand on prend d'abord les deux premières syllabes Pitini Pitini ça fait à peu près la déformation de Peti Pitini Peti c'est en quel langue Peti ? Peti non là c'est juste une déformation une imagination une imagination une fantaisie peut-être alors et quand on prend maintenant les deux dernières syllabes Tini Tini en gourou ça signifie grandir croissance alors et puis vous voyez Petini fait un peu familiarité phonique avec le malinqué Fitini à un phonème près Pitini qui signifie Peti alors en considérant que les textes qui sont proposés ici aux Petis les dérèves agrandis moralement civiquement et intellectuellement on a le titre Pitini ou dérives de croissance et puis vous voyez quand je dis que Pitini Pitini ça fait un peu diminutif nom de caresse simple fantaisie d'enfant gâté à qui on tend une perche à l'intellectualisme alors un poème exclusivement donc pour les tout petits comme vous l'avez dit comme on le ressent dans l'intitulé de cette oeuvre alors que recherche justement le poète que vous êtes en déduant un ouvrage pardon poétique pour les tout petits j'ai moi-même été accoutumé à la poésie pour adulte mais j'estime que quand on est écrivain on est serviteur de la communauté alors il faut servir riche et pauvre grand et petit c'est ma première oeuvre destinée aux tout petits c'est ma première oeuvre disons de la poésie pour enfants alors j'estime que la poésie était un peu un peu négligée et boudée dans nos programmes scolaires primaires et secondaires et moi-même je me souviens que de la sixième à la troisième quand j'étais encore élève je ne me souviens pas à un seul instant qu'on a travaillé sur un texte poétique de notre niveau alors j'estime qu'à travers le petit nid les tout petits seront éminemment nourris alors vous savez que vous dites que de la sixième à la troisième on n'a pas il y a des textes quand même les textes de Baudelaire bon on va y revenir mais si vous ne pensez pas que c'est parce que la poésie démontre plus d'efforts par exemple que le roman qui se lit peut-être d'un trait oui le problème c'est que les lecteurs ne pas s'accoutumer un peu à un effort de dépassement vous voyez peut-être c'est parce qu'on ne vous comprend pas aussi peut-être mais vous voyez à force de se limiter au texte simple on finira un jour même par ne pas ne pas comprendre ce texte simple il faut s'accoutumer il faut essayer de s'habituer un peu au texte qui nous demande un effort de dépassement est-ce qu'il n'est pas mieux de se faire comprendre que de je vais dire de se lire et de se faire comprendre difficilement quand on voit un peu les vers le style que vous utilisez vous faites tellement rêver c'est un peu de l'abstraction est-ce que c'est pas tout ceci qui éloigne le lecteur par exemple pour du genre poétique d'accord mais au moins pour Pétini ce n'est pas le cas au moins on va je sais pas lire quelques poèmes mais vous répondez d'avoir cette question bien sûr vous voyez la poésie est pour la langue ce que la science fait fiction est pour la science les hommes conçoivent la science-fiction quand ils ne peuvent pas créer quand ils n'ont pas les moyens intellectuels et technologiques et logistiques de mettre en place une invention scientifique alors on le conçoit en science-fiction la poésie est pour la langue disons la poésie est la science-fiction de la langue la poésie est un projet de création linguistique la poésie participe au renouvellement de la langue parce que sans que vous ne le sachiez il y a les formules que nous employons aujourd'hui qui à faute d'usage ne paraissent plus poétiques mais qui sont la poésie la poésie est au service du roman du théâtre et de tous les gens avec la poésie il faudra aussi avoir une bonne maîtrise de la langue pour vous comprendre bien sûr quand même après tout c'est une affaire de culture la poésie interpelle que l'opinion publique a un effort de culture d'accord on va ouvrir votre oeuvre poétique destinée au tout petit le premier poème mon livre chéri est-ce qu'il y a une manière peut-être de lire la poésie peut-être que vous allez nous y entraîner un peu avec mon livre chéri qui vous inspire bien mon livre chéri oui oui vous voyez que je ne peux pas parler du poème mon livre chéri que je considère comme le fait des lances de ce petit recueil sans parler de celle qui l'a inspirée il s'agit de ma fille Renée Abigail qui a quel âge ? qui a 10 ans il s'est passé que lorsque le bibliobus devait accomplir son étape le bibliobus de la première dame devait accomplir son étape de bouaké la dame qui était chargée de piloter cette étape Mme Sissé Aïssatou m'a contacté en tant qu'écrivain pour que je puisse animer les différentes rencontres avec les enfants et la veille de la cérémonie elle m'appelait et me demande d'écrire un poème qui exalterait le livre et qui serait récité et qui serait compliquée par des enfants je n'ai pas cherché loin je sais même que il y a quand même ma fille qui est là qui est aussi petite et qui pourrait quand même faire l'affaire et je l'ai appelé je l'ai appelé je lui ai dit Abigail vient on nous demande d'écrire un poème qui magnifie le livre et elle s'est assise et ensemble on a essayé d'écrire ce qui suit que tu es adorable mon livre foyer de connaissances et d'apprentissage que tu es adorable mon livre support de morale et de construction de ma conscience on va s'arrêter là et puis permettre aux téléspectateurs d'avoir ce livre peut-être pour les enfants alors avec mon livre chéri il y a d'autres poèmes encore on a l'écolier on a délire mon griot on a également dame hygiène est-ce que c'est des messages quel type de messages vous vouliez véhiculer à travers ces différents poèmes essentiellement les messages que vous véhiculez dans cet ouvrage poétique bien sûr essentiellement il s'agit à travers le récital que je propose aux enfants d'accoutumer la langue des enfants aux paroles fluides tout en leur communiquant des idées vertueuses relatives à la morale à l'hygiène à l'école à l'état et vous avez bien fait de citer Damigène qui est l'un des poèmes il y a aussi Djeli Mongrio pour enraciner l'enfant dans sa culture Djeli Mongrio ensuite il y a le beau temps ensuite il y a le bon soleil d'Afrique ainsi de suite alors il s'agit alors il s'agit de montrer que d'entraîner et l'enfant à réciter des paroles qui non seulement accoutument sa langue à la fluidité langagière mais lui enseignent quelles sont les valeurs de propre personnage dernière question monsieur Toby qu'est-ce que vous répondez à ceux qui avancent que la poésie au niveau de la littérature ivoirienne est en nette regression et vous en tant que poète oui qu'est-ce que vous pouvez apporter je vais dire comme solution si vous admettez que c'est en nette regression oui si la poésie est en nette regression pour moi c'est parce qu'un travail n'est pas fait à la base un travail n'est pas fait à la base je vous disais tantôt que de la 6ème à la 3ème moi je ne me souviens pas qu'on a travaillé un seul instant sur un texte de poésie alors bien évidemment la vocation de Petini c'est d'instituer la poésie à la base pour que les complexes et les mythes qui entourent ce genre littéraire s'écroulent et que les enfants aient déjà une poésie qui est adaptée à la psychologie merci beaucoup monsieur Tobitier et Emmanuel merci d'avoir répondu à nos questions merci à vous chètes les spectateurs de nous avoir suivis demain 20h retrouvez Abiba Dambélé Saoui Générique Générique